Sœur Claire, c'est le 23e dimanche de l'ANSC et c'est de Marseille, au plein cœur de Marseille, que vous allez nous commenter ce passage de l'Écriture. C'est dans Saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Je précise que j'utilise, comme on me l'a demandé, la traduction de la Bible de Jérusalem et puis je fais appel au grec et à la traduction de Sœur Jeanne d'Arc. Donc Luc 14, verset 25 à 33, c'est un évangile qui nous rappelle la prédication constante de notre pape François, la radicalité de la suite du Christ, la radicalité indispensable quand on décide de suivre le Christ. On a en quelque sorte un portrait du disciple idéal dans cet évangile. Alors il est dit, au verset 25, que des foules nombreuses faisaient route avec Jésus et lui se retourne et leur dit, si quelqu'un vient à moi. On en conclut que ça ne suffit pas de dire qu'on fait route avec Jésus pour être disciple. Parce qu'ils se retournent comme pour leur dire, ça ne suffit pas de marcher avec moi comme vous le faites maintenant. Il y a d'autres exigences pour être disciple. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors si quelqu'un vient à moi, vous voyez la différence, les foules marchent avec lui, mais là Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, décide librement de me rejoindre et de devenir mon disciple. Alors le mot disciple, ça veut dire très exactement celui qui est désireux de se mettre à l'école de Jésus. Celui qui veut apprendre qui est Jésus, qui veut tout apprendre de Jésus. C'est ce que nous dit la première lecture de ce dimanche dans le livre de la Sagesse, verset 9, pardon, chapitre 9, verset 18, où il est question de ceux dont les sentiers ont été rendus droits. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui est agréable et par la sagesse ont été sauvés. Les hommes ont été instruits. Un disciple, c'est celui qui veut s'instruire, qui ne prétend pas tout connaître. Et pour aller vers le Seigneur, pour se laisser instruire par lui, alors le grec dit très clairement qu'il faut haïr son père, sa mère, etc. Sachant que haïr, ça veut dire laisser derrière soi, poursuivre le Christ, parce que le commandement « Honore ton père et ta mère » n'est pas aboli. Mais il s'agit de réorganiser la hiérarchie des valeurs. Si Dieu est un et s'il est le Tout-Puissant, il doit passer avant tout, y compris le père, la mère, la femme, les enfants, les frères et les sœurs. Il est un, il est l'unique, il est le Tout-Puissant et on lui doit tout. Comme le dit déjà bien sûr l'Ancien Testament, vous avez par exemple le psaume 73, versets 25 et 26 « Qui donc aurais-je dans le ciel ? Avec toi je suis sans désir sur la terre, et ma chair et mon cœur sont consumés, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. » Et ce n'est pas seulement pour les consacrer, la preuve c'est qu'il faut laisser sa femme, ses enfants, etc. « Laissez », ça veut dire réorganiser sa vie affective en faisant qu'elle ne dépend que du don qu'on veut faire de soi-même au Christ. Ça c'est la première chose. Celui qui vient vers le Seigneur, s'il veut être disciple, voilà ce qu'il doit faire, renoncer. Deuxièmement, verset 27, il est dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. » Toujours le même mot, disciple, celui qui se laisse instruire. Et ici il n'est plus question de venir à lui, mais de marcher derrière lui. Ça c'est la vocation, c'est l'envoi en mission. Et il s'agit de suivre le Christ, pas n'importe où, mais dans son chemin de croix, parce que c'est ce qui est dit. « Qui ne porte sa propre croix, dit le grec, en venant derrière moi, ne peut pas être mon disciple. » C'est-à-dire, il faut se mettre à l'école de la croix, comme disait par exemple le Saint-Curé d'Ars. Mais qu'est-ce que ça veut dire se mettre à l'école de la croix ? Ça veut dire porter sa propre souffrance et celle du monde en communion parfaite avec le Christ. Le connaître, l'aimer, le suivre. C'est sa portée, sa croix. On va dire la porter en mettant nos pas dans les pas de Jésus. Deuxième définition du disciple. Il renonce, enfin il réorganise, on va dire, ses affections. Et ensuite, il marche derrière Jésus qui porte sa croix. Autre caractéristique du disciple, je passe au verset 32. Parce que vous avez deux paraboles là, et il est question d'abord de quelqu'un qui veut bâtir une tour. Pardon, je passe au verset 28 d'abord. Celui qui veut bâtir une tour. Qui de vous en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Et les deux paraboles qui suivent sont une invitation à la vertu de prudence. Parce que calculer, ce qui est traduit ici dans la Bible de Jérusalem par calculer la dépense pour voir, etc. C'est très exactement le mot grec utilisé pour un fabricant de mosaïque. Très concret. C'est-à-dire qu'avant de faire sa mosaïque, il regarde que tout soit en place où il va mettre chaque caillou. C'est la vertu de prudence. On met tout sur la table et à la lumière du Saint-Esprit, on discerne comment on va organiser. Organiser toute sa vie pour qu'elle soit toute donnée au Christ. Parce que, bien entendu, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le disciple, un fabricant de mosaïque, d'une certaine... Ou de puzzle, comme vous préférez, pour être plus contemporain. Je saute ensuite à la deuxième parabole. C'est le verset 32. Enfin, il est question d'un roi qui va affronter un autre roi à la guerre. Et au verset 31, pardon, je dis 32, mais c'est 31. Avant, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de marcher contre celui qui vient en face de lui avec 20 000 hommes. Alors, cette histoire de examiner, c'est le mot délibération. C'est un peu comme le fabricant de mosaïque, c'est-à-dire je prends tous les éléments et avec ce que je connais, je discerne pour savoir ce qui est beau, ce qui est bon dans ma vie à moi, pour être tout entier donné au Christ. Voilà encore des caractéristiques du disciple. Et puis, finalement, la conclusion, ça va être encore verset 33. Celui qui ne dit pas adieu à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Prendre congé d'eux, c'est très exactement ce mot en grec. On prend congé de ses biens. C'est-à-dire qu'on s'en détache pour se dire qu'on n'est attaché qu'au Christ. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout tomber, mais ça veut dire que le premier attachement, et même l'unique attachement, est celui qui nous relie au Christ. On a un écho, par exemple, dans la première lettre de Saint Jean, Saint Jean qui appelle cet attachement aux choses du monde, enfin plutôt cet attachement, il l'appelle le monde. Voilà ce que dit Saint Jean dans sa première épître, chapitre 2, verset 15 à 17. Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. » Il y a quand même « aimez-vous les uns les autres ». Mais bon, voilà, il faut comprendre. « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ça, c'est Saint Jean. Et on va terminer avec Saint Paul, qui a parfaitement vécu ce qui est demandé dans cet évangile. Saint Paul, qui était un disciple parfait du Seigneur Jésus, qui s'est attaché de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force à Jésus. Voilà ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Alors, il énumère tout ce qu'il est, je suis juif, j'ai tout, bon, etc. J'avais beaucoup d'avantages dans la situation qui était la mienne, mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme rien, on va dire, pour être poli, à cause de la supériorité de la connaissance du Christ, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des balayures afin de gagner le Christ. Le modèle, c'est Saint Paul. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada